La disparition d'un enfant, c'est toujours un choc pour la famille, mais d'une certaine façon pour toute la société. Le petit Ariel, ça fait jaser dans tout le Québec et il semble qu'il y a des parents se posant des questions autour de l'événement, puis en voyant qu'on le cherche, on ne sait plus, on regarde dans la rivière, on a demandé aux gens de fouiller dans des arrières-cours, on regarde des caméras de surveillance, il y a des parents qui se disent « qu'est-ce qui arrivait si mon jeune disparaissait? » Il y a, semble-t-il, une recrudescence des achats de ces équipements qui, via la technologie GPS, permettent de suivre un enfant. Mélodie Morris est entrepreneur de l'entreprise Family Secure. Bonjour, Mme Morris. Oui, bonjour, M. Dumont. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que l'intérêt a grandi ces derniers jours? Il y a un intérêt particulier? Oui, effectivement. Depuis les événements, il y a de plus en plus de questions qui me sont posées et de plus en plus de parents qui optent pour cette technologie-là. Oui, effectivement. Il y a quelques entreprises qui offrent ce genre de technologie. Parlez-nous de la vôtre. Oui, la mienne, dans le fond, c'est en 2015 que la compagnie a été partie. Au début, il n'y avait rien au Canada en ce sens. C'est un produit qui existe déjà en France, qui est très connu. Mais ici, il n'y avait rien. Et je me suis dit, pourquoi pas? Ici, il y a un besoin, surtout auprès des parents qui ont des enfants autistes. Au départ, c'est ça... Qui était visé. Qui était visé. C'est quoi? C'était une montre, un bracelet? C'est une montre. C'est vraiment une montre que l'enfant peut porter. C'est une montre qui est aussi doublée d'un petit cellulaire. Donc, ça fonctionne pareil comme un téléphone. Donc, l'enfant peut non seulement être localisé, mais peut aussi appeler son parent. Ou l'inverse, le parent peut communiquer avec son enfant dès qu'il en ressent le besoin. Oui. Mais à tout moment, l'enfant... Si un enfant disparaissait, tant qu'il a cette montre-là, il est géolocalisé. Oui. Ça permet de le localiser dans les premiers instants. Dès que le parent se rend compte qu'il a un problème, il peut savoir exactement où se trouve son enfant. On peut même voir ses déplacements des dernières heures. Ah oui. Quand ça enregistre les déplacements, on pourrait savoir le trajet qu'il a parcouru. Oui. Bon, ça ne règle pas le cas, évidemment, des enlèvements, un équipement comme ça, parce que quelqu'un qui fait l'enlèvement va couper le bracelet assez vite. Oui. Mais au moins, on a la possibilité de voir où l'enfant se trouvait avant que la montre ait été retirée. Ça fait que c'est déjà de bons indices qui peuvent être donnés pour les enquêteurs. Une question comme ça, ça se vaut combien, un petit équipement comme ça? Ah, ce n'est pas très dispendieux. C'est 95 $. OK, OK. Ce n'est pas hors prix. Non, ce n'est pas hors prix. Et puis, naturellement, ça prend un petit forfait cellulaire avec ça. Mais il y a des forfaits selon les besoins qui commencent à 10 $ par mois. Donc, pour les parents, c'est très abordable. Bien, on va surveiller ça en espérant que le petit bonhomme, le petit Ariel, lui, on puisse le retrouver. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.